Dimanche, matin, comme ça, monsieur, dans l'entrée, il se promène, regarde la maison, cigarette au coin des lèvres. Je sors de la maison, il me dit, je suis d'Astou. Ah, vous êtes d'Astou? Il dit, oui, Roger d'Astou, c'est moi qui ai dessiné cette maison. Alors, vous avez fait des études un peu turbulentes, si vous voulez comprendre. C'est turbulente, oui. Le choix d'Astou, c'était d'aller étudier aux États-Unis avec Wright. J'apprends que rien n'est impossible, que tout peut être beau. Il a dit à Frank Lloyd Wright, parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour que je me rende à vous, je dois retourner au Québec et construire au Québec. Il y a l'impalpable qui est aussi important que les murs de béton. Quand on rentre dans une église qui est vraiment bien faite, ça impose le silence. On peut appliquer exactement les mêmes principes dans une résidence. C'est beau, c'est tout en bois, il y a une piscine intérieure, c'est quelque chose. C'est un artiste qui vient mettre un bout d'âme dans la façon dont on va vivre. Il avait un charisme, il avait un charme, puis il y a une autorité, on sentait une autorité, on sentait la force chez lui. Je bâtis ma maison sans l'aide de personne et je suis mon patron. La consécration, c'est de faire un grand ciel. L'on lit deux et qu'elle me dure longtemps. C'est épuisant, mais c'est passionnant. Tout comme une pyramide, elle bravera le temps, mais pour au moins cent ans. Je bâtis ma maison et cela me passionne, car je suis mon patron. J'ai dit qu'on fait le village olympique. Que tu sois splendide, autant que le vent. Il faut faire quelque chose de fulgurant. Tout comme une pyramide, elle bravera le temps, mais pour au moins cent ans. Ah, ça c'est de l'architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada